Bravo, bravo de m'avoir écouté, d'avoir dit il faut taper du poing sur la table, il faut montrer que c'est toi le patron. Il a montré que c'était lui le patron, mais moi je ne m'attends pas, je ne m'arrête pas qu'à ça, Benoît. Je vais aller plus loin dans ma démarche et ce que je disais, c'est qu'en effet, il y a des choses qui se sont passées pendant l'euro, après l'euro, sur le premier rassemblement de septembre, le deuxième, on sait, il n'est pas venu avec cette histoire de protéger, pas protéger, retour de blessure, pas retour de blessure, pas en forme, ceci, cela. En effet, il y a eu beaucoup d'incompréhension, la communication n'était pas bonne. Didier a rectifié le tir aujourd'hui en disant très clairement que c'est lui qui a pris la décision, parce qu'il y avait des bruits comme quoi c'était un arrangement entre les deux, que Kylian ne voulait pas forcément venir. à l'arrivée, il te le dit, alors après, qu'il monte ou qu'il ne monte pas, moi je le crois, il le dit. Donc, il voulait venir, j'ai pris la décision qu'il ne vienne pas, parce que pour moi, il l'a sanctionné de ce qui s'est passé sur le dernier rassemblement, c'est-à-dire cette sortie à Stockholm, je ne parle pas de l'affaire, la sortie pendant le match et tout ça, même s'il avait dit, il nous a envoyé des messages avant, il a regardé ceci, non, je pense que c'était très mal venu. Et en termes d'image et en termes de capitana, c'est impossible de rendre cette image-là au patron du football français, qui est Didier Deschamps. Donc, il l'a sanctionné, mais moi, quand je te dis que je ne m'arrête pas là, c'est qu'il le sanctionne là, et c'est logique sur ce rassemblement-là. Il y aura une sélection au mois de mars, et la logique, c'est qu'il revienne à ce moment-là, mais que son statut va évoluer. C'est que je n'imagine pas une seule seconde que Didier Deschamps, quand il va le reprendre au mois de mars, dise, bon, allez, on efface tout, et puis tu continues à nous représenter, c'est-à-dire avoir le rassard de capitana. Non, pour moi, il a perdu ce statut-là, le capitana, il est passé sur un autre bras, on verra, alors c'était Chouamil, il est blessé, donc peut-être que ça sera Meignan, peut-être que ça sera Meignan, parce que c'est la suite. Non, pas Meignan. Ah, pas Meignan. Ah, pas Meignan. Tiens, c'est étonnant. Donc, bon, alors écoute, moi, je pensais que ça allait être Meignan, mais comme tu le dis, moi, je te fais confiance, ça sera pas Meignan. Quels sont les noms qui se dégagent ? On peut y aller. Non, non, mais après, Jérôme, la réaction que tu as, elle est tout à fait naturelle. Très honnêtement, moi-même, je pensais que Meignan faisait partie des grands favoris, il s'avère que non, et que ça jouera a priori entre N'Golo Kanté, qui a déjà porté le brassard de Capillane récemment de l'équipe de France, Ibrahim Akonate ou Jules Koundé. Oui, et puis il y a Adrien Rabiot qui revient, c'est vrai que j'ai oublié. Donc, ça fait partie des joueurs très expérimentés avec une relation particulière avec le sélectionneur. Et la logique, c'est qu'eux, en termes d'image, après qu'on soit d'accord ou pas avec le retour d'N'Golo Kanté, le retour déjà d'Adrien Rabiot, ça, peu importe. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'il a beaucoup d'estime avec ces joueurs-là, beaucoup de confiance, et que cette confiance a été trahie avec Kylian Mbappé sur le dernier rassemblement, et même le rassemblement d'avant, quand il ne voulait pas venir, et puis qu'on l'a un peu forcé, et de sa famille, il l'a décidé, enfin, à venir porter, mon Dieu, porter le maillot de l'équipe de France, parce que je sais que c'est problématique pour lui aujourd'hui. Mais même au sein du groupe, le fait que ce soit Didier qui ait pris cette décision de ne pas appeler Kylian Mbappé, ça va laisser des traces, dire comment tu peux expliquer à ton groupe que ton meneur, ton leader, ton capitaine, il n'est pas venu, il est venu au mois de septembre sur la pointe des pieds, il n'est pas venu parce qu'il fallait le protéger, et là, je le sanctionne parce qu'il y a eu de cette virée à Stockholm. Ça montre que c'est Deschamps le patron. Et puis au mois de mars, c'est lui qui va représenter le groupe. Non, ça c'est impossible, ça ne sera pas accepté dans le vestiaire, je te le dis, on est passé par là, ça ne sera pas accepté. Jean-Michel, est-ce que Deschamps a eu raison d'écarter Bappé pour ce rassemblement alors ? La première lame est passée. La première lame de Didier Deschamps est passée. Et en parlant très, très, très flou-bol, il a simplement et proprement viré Bappé de l'équipe de France. Il l'a virée. Et il l'a virée, non pas en prenant des prétextes, comment dirais-je, des chemins sinueux pour expliquer. Il l'a virée en renvoyant à Bappé ce que Bappé avait avancé lors de son dernier forfait. Je ne souhaite pas venir pour me protéger. Eh bien, mon petit Bappé, là, pour le rassemblement à venir, tu ne vas pas venir parce que tu vas te reposer et tu vas te protéger. Donc, si tu veux, c'est un magnifique retour de manivelle. Je trouve que c'est un magnifique retour de manivelle. Et mardi, puisque j'avais la chance d'être... Je ne sais pas si c'est mardi, d'ailleurs, les gars, qu'on en a parlé. Mais je pense qu'avec cette accumulation... Et la deuxième lame, je suis d'accord avec toi, Jérôme, la deuxième lame, c'est le capitana. Ah oui. Pardon, mais avant d'entendre Louisa, vous vous parlez tous les deux de sanctions, d'autorité affirmée pour Didier Deschamps. Ah ben oui. C'est quoi ? Ah ben oui. Excusez-moi. Parce qu'il l'a pris. Excusez-moi. Il a même eu l'intelligence, là, Didier, d'anticiper quoi que ce soit. Jean-Michel, est-ce qu'il n'y a pas un côté protecteur aussi pour Deschamps ? De dire, il y a trop le feu autour de Kylian Mbappé. L'actualité est trop chargée pour lui, entre ses performances et ses ventes, entre les transportistes. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le faire souffler ? Et comme ça, le laisser tranquille, laisser apaiser les choses ? Est-ce que ce n'est pas un peu de communication ? Benoît, laisse ça à ceux qui veulent broder. Laisse ça à ceux qui veulent broder. Il l'a viré de l'équipe de France. Au moins, pour ce rassemblement. Il l'a viré. Oui, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, il y a quand même un malaise autour de Mbappé depuis des semaines. Et dans ce contexte, avec un discours aussi flou de Deschamps, parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup, les interprétations possibles peuvent être nombreuses. Après, je pense aussi que c'est quand même une petite sanction. Il avait été accusé notamment de fuir ses responsabilités de capitaine avec ce qui s'est passé sur le dernier rassemblement. Donc, de dire que l'extrasportif ne rentre pas dans sa décision, c'est Pipo, je pense. Et par contre, la non-sélection peut faire très, très mal à Mbappé dans un contexte très, très compliqué pour le joueur, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Surtout que lui voulait venir en sélection, apparemment, de ce qui a été dit et ce qu'on peut comprendre. Donc, la situation va être très, très compliquée pour le joueur. Et après, je pense qu'il se protège plutôt à lui Deschamps que le joueur. Oui, et puis surtout, il y a quelque chose qui est terrible avec ça et qui est terrible pour Didier. C'est que je pense que, même s'il ne le dira pas, mais là, il est en train de se dire depuis deux ans, je me suis planté de capitaine, en fait. Ça a poussé certains à prendre la retraite internationale. Je pense à Griezmann. C'est pas mal de Saint-Romecante, le plus haut tard que jamais. Le plus haut tard que jamais. Et c'est vrai, Jean-Michel, franchement, je lançais un pavé dans la mare quand il y a eu cette affaire qui est sortie sur le dernier, en disant, et tout le monde m'est tombé dessus, mais jamais Didier Deschamps, il le prendra, il ne le sanctionnera pas et tout ça. Et bien franchement, je suis content qu'il ait pris ses responsabilités. Fabrice, est-ce qu'on a la confirmation, la certitude que Bappé voulait venir participer à ce rassemblement ? À partir du moment où Didier Deschamps le dit, où dans son entourage, on ne dit pas l'inverse, rien ne nous permet de penser qu'il voulait le boycotter. Sincèrement, tout le monde dit la même chose. Il voulait venir. Fabrice, on a le sentiment de Louisa, de Jean-Michel et de Jérôme. Est-ce que toi, tu penses que c'est uniquement une non-sélection sanction ou est-ce qu'il y a aussi une envie de protéger son joueur ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, très honnêtement, je pense que, non, ça, c'est plus un ressenti, mais j'ai quand même l'impression qu'il souhaite aussi le protéger. D'accord, il n'a pas aimé. J'entends tout ce qui a été dit et j'y souscris. Mais je pense aussi qu'il voit que c'est très compliqué pour Kylian Mbappé actuellement au Real Madrid. Il voit tout ce contexte qui est assez pesant autour de lui. Il sait très bien qu'aujourd'hui, s'il vient, les journalistes, et nous, en premier, on va le demander en conférence à presse, qu'on va lui parler de géopolitique. Jean-Michel, on va lui parler de tout, de football. Et donc, il y a une envie aussi, je pense, de produire. Fabrice, pour nous qui avons vécu dans les... C'est difficile pour Mbappé. Parce que pour Colomouni, qui est sélectionné, mais ce n'est pas difficile. Comparable... Non, c'est différent. Colomouni, il est quand même dans un contexte qui est beaucoup plus favorable en équipe de France. C'est le meilleur buteur cette année en équipe de France. Ce n'est pas du tout pareil. Non, mais il y a quelque chose, et là, je suis d'accord avec Jean-Michel, il y a quelque chose qui m'échappe. En quoi c'est compliqué pour Kylian Mbappé ? Parce que, attention... Non, mais il est moins bien. Non, mais Jérôme, il est moins bien aussi. Psychologiquement, il est moins bien depuis quelques mois. Et ça, le sélectionneur le voit. Non, mais si Deschamps l'appelle, tu veux que je te dise comment ça se passe ? T'es à Clairefontaine, t'es dans une bulle. Déjà, il ne serait pas venu devant les médias, parce que ça arrive, il y a des joueurs qui ne viennent pas devant les médias, et lui, en tant que capitaine, des fois, il n'est pas venu. Donc ça aurait créé un malaise, c'est ça ? Non ! Donc, il est dans sa bulle, il est dans sa chambre, il fait son truc, il fait ses petits entraînements, du moins de la récup, parce que tu fais des récup, quand tu es avec l'équipe de France, et tu prépares ton match, et tu arrives, tu joues le premier match. Alors après, est-ce qu'il aurait voulu jouer contre Israël ? Ça, je ne sais pas. À l'arrivée, il fait ce qu'il veut alors, lui. Oui, oui, non, non, mais il y a un mois, il ne voulait pas, il n'était pas là, donc il ne voulait pas jouer contre Israël, donc là, le match contre Israël... Il ne voulait pas venir au rassemblement, ce n'est pas s'il ne voulait pas jouer contre Israël. Non, non, je ne parle pas d'Israël, ça aurait été l'Autriche, ou quoi que ce soit, c'était pareil, le match était en Israël, quand il n'est pas venu... En Allemagne, oui. En Hongrie, en Hongrie. Voilà. Donc, il ne voulait pas jouer ce match-là. Bon, il n'est pas venu. Là, il y a donc le match contre Israël, le premier, au Stade de France. Eh bien, peut-être qu'il l'aurait mis dans sa bulle, il ne l'aurait pas fait jouer ce match-là, tu vois, parce qu'il aurait joué le match contre l'Italie. Ça, c'est une possibilité. Et en quoi c'est dur ? Et moi, je vais vous dire, moi, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est à la base de tous ces problèmes. Problème de communication, problème de comportement sur le terrain de performance. Vous voulez quoi d'autre, en fait ? Vous voulez le protéger, pourquoi ? Parce que si lui... Non, ce n'est pas une histoire de... Non, si lui... C'est qu'on explique la démarche de Deschamps. Oui, et c'est pour ça que je dis Jérôme que je souscris en partie à cet argumentaire-là. Mais Deschamps ne peut pas totalement se couper de Kylian Mbappé. Il sera rappelé en mars. Il sait qu'il a besoin de lui. Il lui a donné le brassard, vous le disiez tout à l'heure. Il a besoin de lui. C'est une bonne décision ou pas. Chacun a son avis. Mais en tout cas, il va garder le brassard. C'est ça la réalité. Mais il ne peut pas... Fabrice, Fabrice, ne nous fait pas dire ce que l'on n'a pas dit. On n'a pas dit que dès lors que Didier Deschamps serait sélectionneur, Bappé ne remettrait plus les pieds en équipe de France. On n'a jamais dit ça, Fabrice. On a simplement dit que pour ce rassemblement et en réponse à l'attitude de Bappé lors du rassemblement précédent, il l'a viré de l'équipe de France. C'est clair, c'est net. Et Didier Deschamps a dit j'ai pris ma décision et je ne dis... Qu'a-t-il ajouté, Fabrice ? Et j'ai pris ma décision et je n'ajouterai rien de plus. Et c'est comme ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire.